Foire Agricole du 29 septembre au 9 octobre, on y retourne. Jeudi et vendredi, nous serons en direct de la Foire Agricole à Veilletoupa, le studio décentralisé, tous les animateurs. Un rendez-vous à ne pas manquer avec la présentation d'animaux, d'élevage, de produits, du terroir polynésien à l'aide des exposants qui participent notamment au concours proposé par le comité organisateur sur le site de Veilletoupa, le comité organisateur à qui on souhaite bon courage, je sais qu'en ce moment ils courent partout, c'est difficile de les avoir dans le studio, on les embrasse et on leur dit merci encore de proposer cette belle Foire Agricole. A mes côtés, Rotea Ory, bonjour, tu vas bien ? Tranquille, je sais que c'est la première fois que tu fais de la radio, mais bon, tu vois, ça va bien se passer, c'est comme si on discutait tous les deux dans une petite pièce où il n'y a personne qui écoute. Je suis un garçon curieux, j'ai envie d'en savoir un peu plus, alors je sais de toi que tu es secrétaire du syndicat des agriculteurs de Matéa. Il y a beaucoup d'agriculteurs à Matéa ? Oui, au sein de notre syndicat, déjà, on recense 33 agriculteurs. D'accord, qui ont de grands fapous, ça commence ? À partir de 2500 jusqu'à 4 et 8 hectares, le maximum. Toi-même, tu es agricultrice ? Oui, je suis agricultrice depuis 5 ans. Depuis 5 ans, et il y a quoi dans le fapou ? Je fais du maraîchage, du vivrier, j'essaie de diversifier un peu ma production, des agrumes, là je me suis lancée dans les agrumes, voilà, un peu de tout. Parce que la terre s'y prêtait ? Parce qu'il y avait une demande ? Comment ça se passe ? Comment on choisit ce qu'on va cultiver ? Parce qu'il y a de la demande ? Parce qu'on peut marger dessus ? Alors moi, déjà, j'utilise les principes permaculturels. C'est ce qui veut dire ? Ce qui veut dire que j'essaye de... permaculture, au fait la permaculture, c'est la culture permanente. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas déjà cher, donc j'essaye de faire en sorte de planter des choses qui n'appauvrissent pas trop le sol, de sorte à pouvoir continuer de cultiver le même champ. Et ça, on l'obtient justement en changeant ce qu'on cultive, quoi. Ou en faisant des associations de culture. Ah oui, en utilisant le sol, quand il y a des arbres fouettiers, etc. On a l'habitude, ici en Polynésie, un fapu tarot, c'est un champ de tarot uniquement. Eh bien, dans mon fapu tarot à moi, par exemple, vous aurez des courges entre les tarots, des concombres, de sorte à éviter le désherbage. Et personnellement, comment tu écoules ton stock, tes produits ? Alors là, actuellement, j'écoule mes produits avec la coopérative agricole de Tevayuta. Très pratique, les coopératives, on l'a vu tout à l'heure, on l'a entendu en tout cas avec... Donc, je suis la négociante. Je suis la négociante, on travaille actuellement là avec le collège de Tevayuta, qui vient d'ouvrir ses portes. Et la cuisine centrale de Tevayuta, ça représente 1300 repas, le collège 600 repas. Donc, voilà, il y a de quoi faire. Sans compter, bien sûr, mes clients particuliers, à qui je livre des paniers maraîchers toutes les fins de semaine. Les produits transformés, fruits et légumes, et tout ce qui est l'étage pour Cuisine Centrale, donc à Tevayuta, ça c'est en route ou c'est en projet ? C'est en route, c'est en route. Les produits sont déjà transformés, je pense, au Hulu, pour prendre un exemple. Est-ce que vous fournissez la farine de Hulu ou alors non ? C'est le fruit et puis eux s'occupent de le découper ? Alors, on transformé, en transformation, le Ourou, on le fait en chips pour l'instant. Oui, parce qu'il est déjà bien, comme le tarot. Oui, tout ce qui est chips, tarot, Ourou, banane, manioc, patate douce, on le fait. Taroua aussi. Les échos sont bons à la cuisine centrale, au collège de Tevayuta ? Oui, oui, très bon. D'ailleurs, là, en fait, la politique, c'est plutôt d'essayer de faire manger à nos enfants les produits agricoles et surtout les produits locaux. Est-ce qu'ils le savent, ça, quand c'est dans leur assiette ? Est-ce qu'on leur dit ça, ça vient de telle commune ? Oui, oui, ils le savent. Ils savent que c'est participer à l'essor économique de la commune que de consommer nos produits. Un petit mot par rapport à votre métier. Alors, nous, on a cette facilité d'acheter des produits qui sont soit au bord de route ou au magasin. Combien de temps vous passez par jour, par semaine ? Alors, c'est tous les jours. Il n'y a pas de week-end. Il faut essayer d'ajuster ses heures de travail de sorte à pouvoir faire autre chose. Tenir compte de la météo, j'imagine. Oui, aussi. Alors, souvent, il faut planter des choses qui, par exemple, pendant la saison des pluies, on va plus se tourner vers des produits qui supportent bien la pluie. Donc, on oublie les tomates. Voilà, on oublie les tomates. Par exemple. Oui, on se mange plus sur tout ce qui est vivrier. On s'adapte vraiment à la météo. Est-ce que vous allez jusqu'à vous renseigner des prévisions météorologiques qui sont parfois de 2-3 mois ? Oui, surtout quand on est en pénurie. Par exemple, pour les tomates, on essaie de se renseigner 3 mois à l'avance pour être sûr que quand on va lancer la plantation de tomates, on ne se soit pas à perte. Vous serez à la foire agricole du 29 septembre au 9 octobre. Est-ce que vous y serez en nom propre, vous seul, avec vos produits ? Ou est-ce que vous allez représenter le syndicat des agriculteurs de matérias ? Le syndicat Veirautéa, qui a un nom maintenant. D'accord. Oui, Veirautéa. Le syndicat aura un stand où la plupart de ses agriculteurs y seront. Et il y aura aussi des stands individuels de nos agriculteurs. Mais chaque stand de nos agriculteurs, membres du syndicat, seront estampillés du logo Veirautéa. 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 Qui veut dire ? Qui veut dire veille pour l'eau, parce que Matéa, c'est la commune de l'eau. Et Rautéa pour agriculture. Forcément. Voilà. Tous ces exposants sont là. Avec des prix foires, est-ce que ce sont des prix qui seront ? Des prix plutôt raisonnables. Oui, foires. Parce qu'il faut savoir que là, on est en Matarinha et qu'il y en a des produits à vendre. Il y en a. Le but, c'est de tout découler et de repartir avec une partie de ce qu'on a apporté. Est-ce que, c'est peut-être un cliché, mais est-ce que les prix seront meilleurs en fin de foire qu'en début de foire ? Est-ce que c'est un cliché ou est-ce que ça peut être le cas ? Ça peut être le cas, surtout pour les produits qui viennent des îles. Mais les produits de nos agriculteurs de Tahiti, non. Les prix resteront fixes à moins qu'il y ait une surproduction. Et puis, il y a le risque de se dire, oh, j'irai à la fin et puis d'arriver, de ne plus avoir le produit qu'on recherchait. Oui, oui. Ce n'est pas votre première participation à la foire ? Non, non. Alors, avec le syndicat, on y est, ça fait trois ans. C'est notre troisième année. Par contre, personnellement, ça fait cinq ans. Et étant petite fille d'agricultrice, depuis que la foire existe, on y est. On y est. Vous-même, vous avez des enfants qui reprennent un peu le flambeau ? Non, non. Je suis la dernière génération qui prend la relève. Profitez-en. En tout cas, vous avez tout le temps encore. Vous êtes toutes jeunes. Jeune agricultrice. Très contente de vous avoir rencontrée. Merci, de même. Bon retour à Matéa ou bon retour à Veilletoupa ? Vous êtes en ce moment en train de vous installer du côté de Veilletoupa ? Oui, justement. Ensuite, j'enchaîne avec la décoration de notre stand. On aura l'occasion de se rencontrer à nouveau, vous et tous ces gens passionnés que j'ai le plaisir de rencontrer le matin. Mais on vous rencontrera là-bas, jeudi et vendredi, où Polynesie Première sera en direct. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon retour.